– Europe 1, il est 8h19. – L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Stéphane Le Folle, ministre de l'Agriculture, mais aussi porte-parole du gouvernement, messieurs, c'est à vous. – En effet, porte-parole n'a jamais été une sinécure, surtout quand le chômage augmente, l'angoisse et les drames aussi. Bienvenue Stéphane Le Folle, bonjour. – Bonjour. – D'abord, nous sommes tous émus, affectés par le suicide cette nuit de l'ex-maire de Margeville, en Corrèze, Jean Roujon savait qu'il était endetté, 13 millions d'euros, il voulait protester de son honnêteté, il ne s'était pas enrichi personnellement. Qu'est-ce que vous pensez de cet acte tragique de désespoir, vous ? – D'abord, c'est une grande tristesse d'apprendre ce décès ce matin, et je l'ai appris en arrivant chez vous. Donc j'exprime à tous ceux, à sa famille, à tous ses proches, mes plus sincères condoléances. Et je le dis, assumer des responsabilités, quel que soit le niveau, au niveau territorial, dans des collectivités ou ailleurs, est toujours une chose qui, et ce n'est pas suffisamment dit, implique, engage. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, quels ont été émotifs, mais ce que vous évoquez, si ce maire qui avait été élu, je crois, il n'y a pas longtemps, a pris sur lui l'ensemble de ce qui était un endettement qui devenait insupportable pour sa commune, c'est la preuve que son engagement, il est allé jusqu'au bout, il a tout pris personnellement, alors qu'il travaillait pour l'intérêt général. Bon, donc c'est une triste nouvelle ce matin, mais ça montre aussi que la responsabilité en politique, c'est aussi une sincérité et un engagement, je voudrais juste le rappeler. – Oui, on n'en doute pas pour l'ex-maire, mais Marve Jolle, en Lauserre, doit rembourser au mois de juillet 600 000 euros, et on voit bien qu'elle ne peut pas le faire. Quel acte de compréhension vous ferait ? – Vous vous demandez à l'administration ou à l'État, puisque vous êtes l'État ? – On est sur une situation que je ne connais pas, il y a des mesures et des éléments qui sont de toute façon à prendre en compte lorsqu'il y a comme ça une incapacité à rembourser des emprunts ou des éléments de dette, je n'ai pas les informations, je sais que de toute façon la préfecture et l'ensemble des services de l'État regarderont tout ça pour qu'on évite ce qui peut être un défaut de paiement. Je n'ai pas d'autres réponses à faire. – Il ne s'agit pas du nouveau maire, il s'agit de l'ex-maire qui voyait le bilan de... – Ah, c'était l'ex-maire, d'accord, parce que là, il n'y avait pas... C'est l'ex-maire. – Parce qu'on apprend les informations au fur et à mesure, comme on les annonce sur Europe 1, mais parce qu'elle risque d'autres élus en face au temps. – Oui, mais on est sur une situation où il y a eu des collectivités pour des choix qui, à un moment, ont été faits, certains avec des emprunts aussi qu'on a appelés toxiques, donc il faut qu'on solde de ce passé, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les collectivités locales participent aussi à l'effort qui est fait par l'État pour réduire la dépense publique, en même temps qu'il faut qu'on arrive à assurer à ces collectivités la capacité qu'elles ont à passer ces transitions. – Oui, mais c'est un dilemme insoluble. – Mais insoluble, mais vous savez, ministre de l'Agriculture, depuis que je suis arrivé, j'ai fait autour d'un milliard d'économies. Ce dilemme, c'est tous les jours, tous les jours, et c'est pas facile, vous savez, vous me l'avez rappelé d'ailleurs quand je suis arrivé, quand on a des difficultés sur le terrain, eh bien on a des choix très importants à faire. – Est-ce que vous demandez à l'État ou à l'administration de faire preuve au moins de plus d'humanité dans certains cas ? – Je ne vais pas… – Écoutez, M. Elkaba, je vais toujours en train de vouloir poser des questions avec des réponses qui sont définitives. Cette situation, je ne la connais pas. Il y a un sur-endettement. De toute façon, on était dans des procédures où l'État est à côté. – Mais vous comprenez l'émotion collective. – Mais bien sûr que je la comprends. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Bien sûr que je la comprends. Je connais des communes pas loin de chez moi qui ont aussi, par exemple, cette question des emprunts toxiques qu'il faut qu'on arrive à traiter. – Comment ? – Il y a eu une caisse qui a été mise, un fonds spécifique où l'État vient pour essayer d'éviter que ces emprunts toxiques finissent par pourrir la capacité de remboursement des collectivités. Donc on les aide. – Vous dites que je veux des réponses précises. Enfin, ça continue pour le chômage. Mais vous ne croyez pas que les Français en ont assez qu'on leur répète chaque fin de mois ? Ça va plus mal, c'est la preuve que ça va aller mieux. – Je crois, effectivement, je ne vais pas faire ça. D'abord, ça fait 7-8 ans, je crois, que de manière pratiquement continue, le chômage en France monte. Donc il y a des questions de fonds qui sont posées. En même temps, je sais aussi qu'on a connu la crise, qu'on en sort à peine, et que tant qu'on n'en est pas vraiment sorti, on ne va pas avoir une capacité dans l'économie française à créer de l'emploi. – Vous me rendez compte que depuis 2012, il y a plus de 640 000 nouveaux chômeurs. Et que l'héritage, le vôtre, commence à s'alourdir. – Oui, je crois que c'est 580 000 chômeurs de catégorie 1. – On dit 642 000. – Enfin bon, je ne sais pas. – C'est déjà beaucoup, beaucoup. – C'est trop. – Allez hop, on ne va pas discuter des chiffres, c'est trop. J'en ai parfaitement conscience. Donc je répète qu'on a besoin de sortir de cette crise pour avoir un peu plus de croissance, parce que c'est la croissance qui créa la capacité qu'on a à absorber des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et puis ceux qui ont perdu un emploi à cause de la crise économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'on continue à utiliser tous les outils possibles pour créer de l'emploi. C'est encore l'effort qui sera fait avec la création de 100 000 emplois supplémentaires, l'emploi aidé, parce qu'il faut qu'on offre des perspectives. – Ça va faire 550 000 au total. – Il y en a eu des années, vous savez ? – Oui, avec Lionel Jospin, mais… – Oui, même sous Nicolas Sarkozy, il n'y en avait plus qu'aujourd'hui. – Oui, oui, au… – Enfin, je le dis simplement. – Peu importe, ça dure, comme on le dit depuis Raymond Barre. – C'est pas une critique. Donc je le dis parce qu'il faut qu'on utilise… – Mais comment vous le financez ? – Eh bien, on le finance avec les économies sur le budget de la nation, bien sûr. On n'a jamais triché là-dessus. – François Ressabin dit « Je sais que 2015 sera meilleur que l'année 2014 ». C'est encore des promesses difficiles à tenir. Vous croyez qu'il y a encore des naïfs qui y croient ? – Je sais une chose, c'est qu'avec le taux de croissance du premier trimestre à plus 0,6%, on va atteindre des niveaux de croissance qui, normalement, doivent déboucher sur de la création d'emplois. Ça, je le sais. À condition, d'ailleurs, je vais le dire ce matin, que du côté du patronat, il y ait aussi la prise de conscience qu'avec 35-40 milliards d'euros du pacte de responsabilité, il faut qu'il y ait des contreparties en termes de création d'emplois. – Mais c'est le ping-pong. Ce matin, Geoffroy de Bézieux disait à Thomas Soto, qui est ici, et qu'il a bien entendu, que ce n'est pas sa faute, c'est la faute du gouvernement. Alors vous dites, il y a… – Oui, ça j'imagine, mais là, je me souviens de l'engagement de M. Gattas, qui a d'ailleurs un pin, ce qui est bien connu. Il faut quand même que maintenant, chacun assume, c'était l'idée du pacte de responsabilité, sa responsabilité. – Oui, c'était 41 milliards d'euros étalés jusqu'en 2017. – Sur la fin 2017. – Oui, jusqu'en 2017. – 25 ont été déployés ou vont être déployés jusqu'en 2015. Il reste donc 15 milliards à engager. J'ai relu la motion qu'on va dédicter, ce que vous avez tous signé, voté. Elle prévoit que si le MEDEF continue de décevoir, les 15 milliards du pacte de responsabilité iront directement, pas au MEDEF, à l'investissement privé et public. Est-ce que c'est ce que le gouvernement est en train de préparer et va peut-être décider ? – Il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Je peux vous le dire, puisqu'on en a discuté il n'y a pas très longtemps. Mais il va y avoir un rapport d'évaluation du pacte de responsabilité qui va arriver là, avant l'été. Sur ce rapport d'évaluation, il y aura bien sûr des décisions et des conclusions à tirer. Ça, je le dis. – C'est-à-dire que les 15 milliards pourraient ne pas aller vers le MEDEF ? – En fait, il va y avoir un rapport qui va être fait sur l'évaluation de l'application du pacte de responsabilité. De là, en fonction de ce qui va être dit, et en fonction des sujets que l'on évoque, il y aura des décisions qui seront prises. – Qui peuvent aller dans ce sens-là ? – Qui peuvent aller dans le sens de… – Soyons précis, soyons précis. – Mais oui, mais vous êtes précis, pas plus vite que la musique. Le rapport, les conclusions, mais sur ce sujet, bien sûr, c'est de dire… – Ce n'est pas tabou. – Quels sont les contreparties qui sont liées au pacte de responsabilité, parce qu'il y a un engagement fort de l'État, donc l'État, c'est tous les Français pour aider les entreprises. – Un mot, ministre de l'Agriculture, vous étiez dans le Finistère, vous avez eu droit à un chahut d'éleveur en colère qui répète « On est en train de crever dans les fermes » et vous leur répondez « C'est pas moi qui décide de tout ». Alors pour eux, c'est peut-être pas tellement encourageant. – Ils appellent au secours, vous leur dites « Je vous répondrai le 12 juin, Plo Hermel, vous ne pouvez pas leur dire aujourd'hui déjà des orientations. » – Je vais faire la même chose qu'avec vous. Il y a un respect à avoir, Fédération Nationale Porcine, c'est tous les producteurs de porc de France qui ont rendez-vous le 12. Je vais, je l'ai dit, et j'allais dans le Finistère pour le sujet sur la volaille. Et deuxièmement, sur la filière porc qui est en grande difficulté, et les éleveurs en grande difficulté. penser que moi, ministre tout seul, je peux décider du prix du porc, malheureusement, je ne le peux pas. Donc j'ai une responsabilité. Chacun a une responsabilité. Et moi j'ai demandé à l'ensemble des acteurs de prendre des décisions de cohérence par rapport à cette question majeure. – Et vous, l'État, qu'est-ce que vous faites ? – Et nous, l'État, eh bien je le dirai, sur les promotions. – On ne peut pas éviter d'attendre le 12 juin déjà une piste pour les calmer, pour calmer leur angoisse ? – J'ai fait une réunion avec tous les représentants de la filière, tous, et je leur ai donné rendez-vous. Maintenant, je suis sous la pression, bien sûr, d'éleveurs qui, eux, ne connaissent que la difficulté. J'apporterai des réponses, mais je le fais dans l'ordre et par rapport aux engagements que j'ai moi-même pris vis-à-vis de tous les acteurs de cette filière. – Et ça ne va pas plomber votre congrès de la fin de semaine ? – Mais la situation, la filière Port ou d'autres, ce sont des situations de difficulté, il faut y faire face et en même temps trouver des solutions et être honnête avec tout le monde. – Merci Stéphane Le Foll d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, à demain. – Europe 1 8h28. – À suivre, la revue de presse de Natacha Polony, le journal de Roland-Garros.